Alors, disons que tu roules sur une route déserte quand, soudain, tu sens une bosse comme si tu avais heurté quelque chose. Tu arrêtes la voiture et regardes dans le rétroviseur. Rien ? Bizarre ? Tu sors de la voiture et tu regardes bien la route. Et c'est là que tu le vois. Un gros insecte noir et blanc se précipite sur la route. Il a une forme légèrement aplatie comme si… Attends, tu viens de passer avec ta voiture par-dessus et il est toujours vivant ? Oui, c'est le scarabée à carapace de fer. Ces petits gars robustes ont une carapace étonnamment solide qui les protège incroyablement de n'importe quel dommage, même d'une voiture lancée à pleine vitesse. La carapace de l'insecte est assez solide pour résister à des tonnes de pression. Et ce qui se trouve à l'intérieur du scarabée est flexible et ne s'écrabouillera pas facilement non plus. Même si tu prends un marteau pour essayer d'enfoncer une aiguille dans son corps, il y a de fortes chances que tu te retrouves avec une aiguille cassée et un gros insecte en pleine forme. Les cafards sont une autre espèce qui survit à tout. Même si une pantoufle ordinaire est leur pire cauchemar, à part cela, elles peuvent supporter des conditions de vie insensées. Elles n'ont pas vraiment peur du feu et peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes sous l'eau. Un cafard peut aussi se passer de nourriture et d'eau pendant environ 9 jours. Donc même si tu prends tout ce qui est comestible chez toi et que tu déménages pendant une semaine, ces parasites t'accueilleront encore quand tu reviendras. Comment s'est passé ton voyage ? Tu nous as rapporté quelque chose ? L'écaille martre s'en connaît facilement à ses rayures noires et oranges, mais elle possède surtout un super pouvoir qui lui permet d'éviter son ennemi juré, la chauve-souris. Les chauves-souris ont une mauvaise vue et naviguent à l'aide d'ondes ultrasonores. En gros, elles crient sur des objets et écoutent l'écho qui leur revient pour trouver leur chemin autour des obstacles et chercher de la nourriture. Les écailles martres ont appris à reconnaître les cliquetis des ultrasons et même à produire les leurres pour embrouiller les prédateurs. Lors d'une expérience, un des insectes a été placé dans un espace clos sombre avec trois chauves-souris. L'insecte en est sorti indemne, les chauves-souris ne l'ont tout simplement pas trouvé. La minuscule et humble petite Cercope est la preuve vivante que quoi que les humains inventent, ils ne pourront jamais battre la nature. Ces insectes peuvent sauter à une distance de 100 fois leur longueur. C'est presque autant que les puces. Les insectes adultes ont des pattes à ressort qui leur permettent de réaliser de tels exploits. Mais les jeunes Cercopes ont de petites structures dans les pattes arrières qui ressemblent exactement à des rouages. Quand ils veulent sauter, ils doivent synchroniser leurs pattes entre elles et c'est là que les rouages les aident. Quand les jeunes grandissent et cessent de muer, ces engrenages disparaissent car ils ne sont plus nécessaires. Les pucerons verts du poids sont peut-être petits et sans prétention, mais ce sont en fait des batteries solaires vivantes. Ils se nourrissent de plantes et ont appris plein de choses passionnantes de leur nourriture. Contrairement à la plupart des êtres vivants qui les tirent de leurs aliments, les pucerons produisent leurs propres caroténoïdes, des pigments utiles pour le système immunitaire. Les plantes s'en servent également pour tirer les bienfaits de la lumière du soleil et les pucerons ont également appris à maîtriser cette technique. Ils peuvent obtenir de l'énergie directement du soleil et passer leur journée sans nourriture si besoin est. On en voit partout dans le monde et le plus souvent, on lui tape dessus pour la tuer. Mais on ignore que cette créature énervante est absolument exceptionnelle. La si agaçante mouche domestique a des yeux et un sens de la vitesse incroyable. Ses yeux lui permettent de voir tout ce qui l'entoure à 360 degrés. Et même si tu es très silencieux et prudent, elle peut te voir t'approcher d'elle comme un gros lourdeau. Ah, encore raté ! Quant à la vitesse, les mouches sentent tout au ralenti. Donc, pas étonnant qu'elles s'envolent si vite quand on veut les frapper. Mort la poussière humain ! Arachnophobie ? Quelqu'un est concerné ici ? Eh bien, s'il y a un endroit où se cacher des araignées, c'est bien une flaque d'eau, n'est-ce pas ? Ouais, mais pas si tu as affaire à un dolomède. C'est une grosse bête qui peut atteindre la taille de ta paume et qui, comme moi, adore manger du poisson. L'araignée attrape sa proie en plongeant sous l'eau, mais son véritable superpouvoir est sa capacité de courir à sa surface. Elle crée de petites poches d'air avec ses pattes qui la poussent vers le haut sans la laisser se noyer. Et quand l'araignée a besoin de descendre, elle s'arrête et plonge. Une autre araignée avec laquelle tu ne vas pas vouloir rigoler, ah parce qu'il y en a d'autres avec Kiwi, est l'araignée d'écorce de Darwin. Elle n'est pas aussi grande et menaçante que sa cousine, mais elle adore tisser sa toile. Et quand elle le fait, elle le fait à fond. Les araignées d'écorce sont célèbres pour lancer leurs filets à travers les rivières et les ruisseaux. Et les scientifiques ne savent toujours pas comment elles font. Pire encore, cette toile à poids égal est 25 fois plus résistante que l'acier. Elle est aussi très souple et peut être pliée à volonté, même si elle forme une corde épaisse. Les termites sont la terreur du bois et aussi des fourmis. Lorsque les fourmis empiètent sur leur territoire, les termites sortent de leur fameuse butte et rendent les coups encore plus forts que ceux qu'elles reçoivent. Ces insectes sont pratiquement aveugles, mais leurs têtes sont équipées de crachoirs naturels. Ils crachent de l'acide sur leurs ennemis. Les chats sont ainsi plus vite qu'ils ne sont arrivés. Petit conseil, ne mets surtout pas tes doigts sur le chemin de ce jet acide. C'est une sensation très désagréable. En parlant de crachés, puisqu'on est sur le sujet, les coléoptères bombardiers sont les meilleurs en la matière. L'aspect de cette bestiole est assez menaçant, mais lorsqu'elle se sent en danger, elle émet un bruit fort et asperge son ennemi d'un liquide chaud bouillant. Il y a une chambre à l'intérieur du ventre de l'insecte qui conserve deux substances destinées à cela. Lorsqu'elles se mélangent avant de se répandre, elles réagissent entre elles et deviennent rapidement très chaudes. Même les animaux risquent d'avoir de gros problèmes s'ils se mettent sur le chemin du scarabée. Quant aux autres insectes, ils n'ont tout simplement aucune chance contre lui. Les guêpes parasitoïdes sont capables de contrôler l'esprit des autres insectes. Elles pondent des oeufs à l'intérieur de leurs congénères, en particulier les cafards, et les plient ensuite à leur volonté. L'insecte devient inerte et reste allongé jusqu'à ce que les oeufs éclosent. Et quand ils éclosent, les petits de la guêpe prennent à leur tour le contrôle de son corps et lui font faire tout ce qu'ils veulent. C'est assez terrifiant si tu veux mon avis. Les bousiers n'ont pas de pouvoir psychologique, eux, mais ils n'en ont pas besoin. Ce sont les plus puissants appareils de levage de charges lourdes au monde. Ils sont juste incroyables. Non, vraiment, un seul bousier peut transporter une charge mille fois plus lourde que son propre poids. C'est comme si une personne soulevait dix éléphants. Ces insectes ont besoin de la substance qui porte leur nom pour manger et pondre des oeufs. La bouse, donc. Berc ! Et ils se différencient les uns des autres. Les plus populaires sont ceux qui roulent les pelotes, mais il y a aussi ceux qui creusent des tunnels et les simples habitants. Ceux qui roulent sont ceux qui fabriquent les fameuses pelotes. Les tunneliers creusent directement dans le sol où ils trouvent de la nourriture. Et les habitants restent assis tranquilos sur leur trouvaille et ne bougent pas. Les rois de la colline, si tu veux. Tu vois cette belle fleur rose ? C'est une orchidée. Et celle qui lui ressemble à côté ? C'est une menthe d'orchidée. Ces insectes rusés maîtrisent l'art du camouflage à merveille. Ils peuvent se cacher à la vue de tous et même les yeux aiguisés des oiseaux de proie ne peuvent souvent pas les reconnaître. La menthe reste absolument immobile, attendant que sa proie s'approche. Et quand elle le fait, le prédateur se jette sur elle à une vitesse hallucinante. Après le déjeuner, la menthe reprend sa position initiale et attend que le prochain insecte peu méfiant passe. À la cool ! Le criquet pèlerin est un fléau pour de nombreuses cultures, car ils arrivent par milliers à la fois et mangent tout ce qui pousse sur la terre. Un seul criquet ne peut pas faire beaucoup de mal, car il s'agit juste d'une sauterelle envahissante. Mais ils ne voyagent généralement pas seuls. Les criquets sont toujours représentés volant dans un nuage, tourbillonnant au-dessus d'un champ et atterrissant d'un seul coup. Eh bien, cette image est assez juste. Ces insectes bruyants peuvent parcourir des dizaines de kilomètres sans se reposer, et ils volent assez vite. Mais le plus incroyable, c'est que les criquets peuvent garder la même vitesse pendant toute la durée de leur vol. Contrairement aux oiseaux qui dépendent du vent, les criquets peuvent ajuster leurs ailes et contrôler la quantité de portance générée. Cela leur permet d'utiliser le vent à leur avantage et de ne jamais être gênés par celui-ci. Bon, il est temps pour moi de prendre mes ailes à mon coup.